Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Nintendo de Famicom, plutôt de Famiclone d'ailleurs, voilà, Nintendo NES, Nintendo Famiclone, et on va parler aujourd'hui d'une console je vous ai présenté récemment dans une petite vidéo, c'était les consoles Névir, voilà, vous avez parlé des fameux Famiclone de Névir, les Master Games, les autres modèles, et du modèle avec un double port, port Famicom, port Nintendo. Donc déjà vous pouvez voir la différence de loin, ça c'est la vraie Famicom qui pèse lourd, c'est le clone qui est léger, qui est pas si mal honnêtement, et puis l'avantage je vous l'ai dit c'est d'avoir un port cartouche Famicom, un port cartouche NES, alors vous allez voir il y a une petite subtilité, vous la découvrez dans le test de la vidéo, et c'est là où c'est bien d'avoir du matériel, voilà, pour pouvoir tester, c'est assez pratique. Donc je remercie Might Silent, voilà, qui était au Hero Festival, c'est la chaîne Gamer du Grenier, je vous vais mettre les liens dans la description, voilà, il m'a accueilli super bien, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble, il y avait aussi tous ses amis, il y avait aussi le Retro Gaming Show, voilà, vous avez les photos sur Instagram, vous irez voir, c'est principalement pour ça que j'étais allé au Hero Festival, voilà, c'était pas forcément pour voir les cosplays, mais je savais qu'ils avaient quelque chose, il y a deux ans ils m'avaient prêté le clone de la shuttle, la fausse PC Engine, et là ils m'avaient prêté deux consoles, aujourd'hui on regardera la Navy, et la semaine prochaine je vous montrerai ce clone, ce clone, c'est une sorte de NASA, Nintendo NES, voilà, c'est une copie, et ce qui est original, c'est que regardez, c'est comme un microscope, et le truc que j'avais vu en photo, je pensais c'était pour poser le pistolet, en fait c'est le, le bouton éjecte, voilà, donc on regardera celle-là dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va regarder un petit peu, et en plus il y a une prise casque dessus, mais aujourd'hui ce qu'on va regarder, c'est ce Famiclone, voilà, la Master Game, donc je vous propose comme des titres, écoutez ce qu'on regarde c'est plus près, puis après je me rechercherai sur la télé, puis on regardera éventuellement comment tournent les cartouches, voilà, donc cartouche NES, cartouche NES, et pas NES, et cartouche Famicom, donc allez, à de suite tes amis, et voilà, alors là, oui, c'est la vraie Nintendo NES, là, c'est celle que j'ai prise en otage il y a trois ans à Tanglong, et je l'ai toujours, elle est là, la vraie NES, l'original, le gros pavé, et ici la Névire, ta-dam, la Névire qui est beaucoup plus légère, elle ne doit pas avoir grand chose dedans, qui est beaucoup plus plate, que la NES, d'ailleurs ce qu'il y a dedans, on l'avait vu sur une vidéo, le PCB, la fin de la vidéo où j'avais testé les consoles, on peut voir que c'est à peu près pareil, un computer video game, gris, rouge, la double trappe, on va le regarder après ça, à l'air connectique, on a, entrée courant, sortie audio, on a le choix entre la sortie vidéo, ou la sortie RF, dessous, computer game, fait, distribué en Espagne, par la société Névire, le voltage, il y a toujours le négatif dedans, du 9V, c'est du classique, bon, la grosse, on peut dire qu'elle est quand même plus qualitative, en plus on avait cette sortie, nous, pour le RGB, voilà, les portes manettes aussi, portes manettes classiques, là vous allez voir, on n'a pas des portes manettes comme ça, ou ton pouvoir, voilà, sur la Névire, et bien c'est comme la Famicom, on a la prise ici, pour le pistolet, et ici au lieu d'avoir des ports classiques de manettes NES, on a des ports, des manettes il me semble, donc la console je vous ai montré, la trappe, et ici on met les cartouches NES, et les cartouches NES, ce que je vous disais, et que j'ai découvert, c'est qu'on ne les met pas dans ce sens, dans ce sens ça marche pas, il faut les mettre à l'envers, comme ceci, voilà, je m'en suis aperçu, parce qu'en fait ici vous avez une flèche, 60 pins, ça veut dire dans ce sens, 72 pins, dans l'autre sens, donc voilà, en fait c'est complètement con, il faut mettre la cartouche à l'envers, et ça je ne le savais pas, donc ici on est sur la cartouche NES, et ici alors je pense qu'il y avait un petit volet pour masquer, vous faites glisser ça, et là on a accès au port Famicom, vous voyez de ce côté il y a le petit volet, et là on met la cartouche dans le bon sens, de toute façon on ne peut pas se tromper, parce qu'il y a la découpe, on pose la console ici, on vérifie, la cartouche est bien mise, il n'y a plus qu'à brancher les manettes, alors la manette, la voici, ça c'est la manette de la Névir, on a un bouton de turbo, bouton start et select, j'ai l'impression que c'est Sarah qui a mordillé la manette, il n'y en a pas la croix, on a un petit cercle, voilà, bouton A et B, et comme je vous le disais, style Megadrive, style DB9, voilà, on a cette manette qui se branche, donc ici, alors au moins ça rentre bien, ça c'est pratique, et voilà la manette qui n'est pas très pratique au niveau de la croix, je vous le dis, donc derrière la manette, il n'y a rien de marqué, juste les marques de morsure, les petits chats, mais voilà la console, voilà, donc je ne pensais pas en tester une, alors encore merci aux gamers du grenier, merci Mitesilent, voilà, c'était assez cool de me la prêter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder rapidement les jeux sur la télévision, je vais vous filmer la télé, puisque je n'ai pas de boîtier de capture, enfin j'ai le boîtier de capture, mais je n'ai pas la prise de RCA dessus, on va voir ce que ça donne, donc on va regarder la cartouche Famicom, puis après la cartouche NES, à de suite les amis, voilà, alors là vous voyez la télé, désolé, mais je n'ai toujours pas de moyens de récupérer le signal RCA, donc c'est la cartouche 63 en heure, elle est un peu spéciale la cartouche, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme jeu, c'est quoi Miet, c'est quoi ce jeu de tank, on va aller voir Marobroas, apparemment ils ont mis le i, voilà, j'ai baissé le sang, ouais, c'est un cran classique, donc là vous voyez, c'est la multi cartouche Famicom, qui tourne sur la névire, bon la croix, enfin la mallette n'est pas non plus des plus pratiques, donc normalement il va sortir ici, voilà, et lui on le shoot, et là normalement il faut sauter, hop, voilà, comme ça, ouh j'ai loupé lui, on va attendre qu'il redescende, merde, c'est du mauvais côté, donc je pense qu'on appuie en sur-reset, on va revenir au menu, voilà, donc ça prend des vraies cartouches, juste que j'ai pas le temps de chercher aujourd'hui mes cartouches Famicom, alors apparemment on est obligé de faire tous les jeux comme ça, super, on va voir super Pac-Man, mais voilà, bon la sortie RCA n'est pas terrible, ça marche bien quand même, on est hyper rapide ce Pac-Man, un Pac-Man, un Pac-Man, il est hyper rapide, il a vu de la Red Bull ou quoi ? Mouais choix, prendre le cercle qui sert de croix n'est pas très pratique, donc on va essayer de mettre de la cartouche NES maintenant, voir ce que ça donne, alors vous voyez le bon côté d'avoir la machine en vrai, c'est qu'il faut mettre des cartouches NES, Europe et US à l'envers, mais ça je le savais pas, donc là j'ai mis le vrai jeu, du géo, comment ça s'appelle, du robot, un adorable robot, voilà, donc ça dit bien les deux formats de cartouches, juste que la cartouche Famicom, c'est la face devant vous, et la cartouche NES, c'est derrière vous, qu'il faut la mettre, après ça normalement, il faut jouer avec le robot, voilà, là je peux pas faire grand chose, parce que j'ai pas le robot, du coup je vais essayer la cartouche Pac-Man, qui m'a été fournie avec, voilà le Pac-Man, donc j'en ai mis dans le mauvais sens, heureusement ça a pas grillé la console, on a le Pac-Man sur la cartouche NES, NES Europe, NES US quoi, regardez ce jeu, la musique vous la reconnaissez, c'est la musique des vidéos de consoles de merde de Spyro, il est moins rapide que la version que j'avais sur la Famicom, il est toujours si peu méniable avec la croix, ou non pas moi, plus ce fantôme il était mauve, on aurait dit couleur de Sarah, ouais il n'est un qui est bleu, ben regardez cette Famicom marche très bien, voilà, pour ceux qui avaient pas les moyens d'acheter une NES, ils avaient une Famicom, et bon, non, je suis mort, donc allez, on se retrouve pour le petit débriefing sur la console, à de suite les amis, voilà, ben écoutez, vous avez vu cette console nevière à la Master Game, je vous avais présenté récemment en vidéo, après avoir vu la photo justement sur Facebook, et écoutez, elle tourne bien, je vais débrancher la prise pour ne pas la bîmer d'ailleurs, voilà, la console tourne assez bien, elle est légère, pratique, juste l'originalité, ben, porte double cartouche, c'est voilà qu'il faut penser à mettre la cartouche derrière, à l'envers, alors la 603 en 1, elle a été vendue avec la console, elle est pas terrible, la cartouche, voilà, il n'y a pas beaucoup de super jeux dessus, d'ailleurs, il y a même la liste derrière, d'ailleurs, je sais pas si vous arrivez à lire, mais on a la liste des jeux, donc beaucoup de super Bomberman, de Super Mario, mais surtout, la console avec sa originalité, c'était ça, c'était la double trappe, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, vous faites la cartouche, mais je sais pas si c'est avec cette console ou l'autre, la fausse cartouche Pac-Man que j'ai, voilà, cartouche NES, donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vous remarquez, allez voir dans la description du haut, je vous mettrai le lien vers le Facebook, et la chaîne YouTube de Gamers du Grenier, allez voir, c'était encore une fois, très très cool, qu'ils m'ont reçu sur la convention, c'est la deuxième année où je les croise, ils sont super sympas, et puis ils ont aussi du beau matériel, donc allez, moi je vous dis à bientôt, ciao tout le monde,